tranquillou les frérots c'est l'entraînement contre l'équipe 2 pourquoi parce que le mardi bon heureusement la semaine dernière on avait fait l'entraînement vous vous rappelez que j'étais malade avec l'équipe n2 et puis après on a fait le samedi on était complet donc ça c'était bien et mardi plus personne il y avait les cas contacts les machins je sais plus quoi il y avait on était cinq ou six donc c'était galère heureusement le coach s'est adapté on a fait séance de shoot voilà très bénéfique donc j'avais fait déjà séance de shoot avant mais on a refait séance de shoot parce qu'on en a besoin vous avez vu que j'ai beaucoup progressé sur mon shoot mais c'est pas fini les frérots maintenant il faut aller chercher ça sur une situation de match donc avec essoufflement et tout ça enfin bref donc voilà c'est pour ça que c'est pour ça que là j'ai décidé de venir m'entraîner finalement le mercredi avec kévin donc kévin mouchi qui entraîne l'équipe 2 et qui s'entraîne fort sur des fondamentaux importants donc je me devais d'y aller donc faudrait que j'y aille encore plus souvent et je vous ai mis un petit cours aussi de ce qu'on a pu faire on a pas le droit là Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Là, le jeudi, le jeudi les frérots, c'est l'entraînement avec l'équipe 1. Donc, vous avez vu, il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe 1 qui sont obligés de venir remplacer. On n'est pas beaucoup du 5 majeur, en tout cas, on est quoi ? On est 5-6 encore. Donc, voilà, c'est très compliqué. Heureusement qu'ils viennent nous aider et c'est pour ça. On fait une équipe pour jouer les systèmes, une autre, c'est un peu libre. Et après, le coach a décidé de me mettre avec l'équipe qui jouait libre, donc plus les jeunes. Donc là, pareil, peu importe, j'étais content, même si ce n'était pas facile. Mais au moins, ça courait. On a vraiment beaucoup couru, on a beaucoup défendu, on s'est arraché pour rendre la vie difficile à ceux qui étaient en face. Vraiment, et comme ça, ça ne fait que progresser à l'entraînement. Donc, voilà, vous, même si vous rencontrez ce genre de situation d'entraînement, motivez-vous. Peu importe les situations que vous pouvez vivre, à tout défoncer à l'entraînement. Vraiment, motivez-vous parce que l'entraînement, s'il est difficile, dites-vous bien qu'en match, ce sera vraiment plus facile, réellement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord ? Et puis avec l'équipe 1 aussi, j'ai tout donné sur mes jambes, parce qu'au moins comme ça, ça me dit, ça sera moins compliqué. Ok ? Le fait de donner beaucoup aux entraînements, bah en match, je te galère un petit peu moins déjà. Là, c'est moi qui est rempli de cons. Enfin, c'est moi qui est chargé de collation, les frérots. Donc, j'ai pris des petits trucs à manger pour l'équipe. Et ouais, voilà, c'est important. J'aurais pris des petits noix comme ça. J'aurais pris des bonnes mandarines. Je ne sais pas si c'est des mandarines, d'ailleurs. Des oranges. Des Pinky Lady Pum, c'est important. Bon, quoi ? En tout cas, voilà, c'est ce sujet. Mix Energy, voilà, tu prends ça, ça va être tonifié. Et puis, des petits milkshakes comme ça. Enfin, voilà, les gars. Là, voilà, ça, c'est pour dans le vestiaire, une petite collation, voilà, pendant la mi-temps ou autre. Au moins, on est bien, on est bien remplis. Mes affaires vidéo, là, ils sont prêts. On a reçu beaucoup de colis cette semaine. Donc, vous verrez tout ça sur mon Instagram, avec des codes de réduction et tout ça. Donc, voilà, on a reçu tout ça. Donc, on va en faire profiter, la Delta Family. Là, on est sur la route. Même s'il est quelle heure ? Je fais genre, je n'ai pas mis ma montre. Attention. Et là, et là, il est important. Il est là ! Et là, et je fais les feintes. 10,7h57, parfait, 18h. Il faut être prévenu à 19h là-haut. Comme ça, ça me laisse vraiment le temps de faire ce que j'ai envie, de vlogger, de vraiment être tranquille, les gars. C'est là, on vaille ! En jour de derby, c'est trop bien. Tu sais pourquoi j'aime bien les jours de derby ? Parce qu'il y a du monde dans les tribunes. Voilà, juste ça. Il y a du monde dans les tribunes, c'est satisfaisant. Les gens, ils me déplacent de chez eux, ils sortent de leur canapé et ils vont te voir. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, franchement ? Ouais, on ne va pas faire les divas, mais là, c'est stylé. Allez, let's go, on se prépare. En musique, par contre. C'est un gros... Ah, putain, j'ai ramené aussi, ça claque. Eh les gars, on va bien manger ! On va se faire un petit buffet à la volonté dans le vestiaire. Bon, les gars, c'est bon, là, on vient d'arriver, il est bientôt. Même le choco, il est arrivé bientôt, mais c'est ce qu'il faut. Et puis, voilà. Ça va, les gars ? La faim ? Salut. Ça va ? Ouais, ça va. Derby, regardez, on a mis les petites affiches. Je me suis gardé pour les affiches, je n'ai pas fait n'importe quoi. Ça va, gros ? Je n'allais pas me mettre contre une équipe de je ne sais pas où pour l'affiche. J'utilisais tous les moyens, là, frérot. On va aller voir ce qui se passe. Normalement, après, en plus, après le match, on va aller manger un petit bout quelque part. Oh là là, les gars. C'est contrôleur de passe, coach, joueur maintenant. Ça va, Vincent ? Ça va. J'étais chaud ? Il y a un intérêt. Chaud-patate. Chinez. Tu n'as pas le côté, tu n'as pas le premier ? Non, non, du coup, non. Il goûte, il a fait ? Oui, il goûte, il a fait. Oui, il est tombé, c'est bon. Il fait bien chaud, les frérots. Toute l'installation est mise. Et puis, voilà, même en pensant arriver tôt, en fait, je ne suis pas vraiment le premier, quoi. Contrôle du passe aussi. Et puis, voilà. Ça, chef, pour acheter des vestes et tout ça. Donc, si on a qui sont proches de Poigny, les gars, vous pouvez sortir le chéquier. Comment tu vas ? C'est vrai, c'est vrai. Écoute, ça va. Ah oui, mais tout le monde a ramené, les frérots. Il y a même Kevin aussi. Kevin, il me dit « ramen, ramen ». Et en fait, les gars… Oui, c'est bon, tu vois, tu as essayé de faire avant moi. Donc ça, les frérots, la petite tour en même temps. Voilà, là, c'est les bacs qui se préparent pour tout simplement après le match. C'est trop utile. Comme ça, on coupe avec du froid directement sur les jambes. Ça fait v'là du bien. C'est v'là utile. Là, la petite Mercedes, elle est… Je profite que je suis dans le noir pour mentir. Non, mais voilà. Mercedes, ça sera un petit peu plus d'abonnés, là. 150 000 abonnés, je pense que la Mercos, je peux me l'acheter. Mais ce n'est pas le but. Ah, je me suis coincé le doigt. Comment j'ai pu le faire ? Je suis vraiment bête. Je me coince le doigt dans le… Je ferme le, comment ça s'appelle ? Le coffre, je me coince le doigt dedans. Ah, ça m'a défoncé, là. Aïe, aïe, aïe. Il y a un trépied, c'est pour moi. Ça, ce trépied-là, les frérots, c'est pour moi. Et l'autre, c'est pour le live. Donc, on va aller le mettre là-haut. Donc, il y a un méga qui installe, là. Ça, Napolini, les gars, autant vous dire qu'on va les défoncer. Ça, c'est sûr. Là, ça, je le mets là. Oh, la cheville ! Ah, Kevin, je ne sais pas comment tu as l'habitude de le mettre, mais… Ouais, c'est bon jeu. Là, on va se mettre dans le match, petit à petit, comme d'hab on fait. On ne change pas les habitudes. Ça va, Antoine ? Ça va ? Ça va. Antoine, qui m'a… Heureusement qu'il m'a eu poli sur le U15, ça a donné quoi, d'ailleurs ? On les a gagnés. Non. Je te prends dans les années, mais non. Trois points. Non. Quatre, quatre, quatre. OUAI 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 ! T'as fait le truc que j'ai dit, là. Ouais, j'ai fait. Ça triche, hein ? Ouais, ça a fait. Les gars, je ne sais pas si je peux vous dire en caméra, mais… J'ai pas, j'ai pas. L'aller, ils ont fait ça ? Ils ont fait ça ? C'est bien. J'ai eu la rame, là. Ouais, Thomas, c'est un… Il y a ta coupe qui m'a rame, je m'en ramener, c'est un… Et je t'ai dit ça, je ne suis pas souvent, on va ramener… Là, c'est vraiment top, là, ça, frérot. Là, on a un équipement entier, on a des nouveaux ballons. Les frérots, Polili, ça ne rigole pas. Les prochaines, si vous devez faire un choix au niveau du club, c'est Polili, hein, les gars. Non, franchement, j'ai été chercher ça tout à l'heure, notre petit Kevin. Voilà, il est chaud, on se fait pas, on va se mettre dans le match. Mais voilà, on a les ballons, équipements, parce qu'on devait jouer en noir, peut-être. Peut-être pas, ça dépend de l'équipe en face. Mais il y a un joueur qui a oublié son équipement, quoi. Non, mais bon, il y en a déjà un qui a fait pire, il a oublié ses chaussures. Ouais, il y a deux ans, j'aurais oublié mes chaussures, c'est vrai. Mais bon, ça, c'est le détail, les gars. Il y avait des gens dans le public. On a puni à notre gueule, je lui ai dit, vas-y. Donne-nous tes chaussures. Donne-nous tes chaussures. Donc là, c'est parti, petit échauffement, comme tu sais, des familles. Donc on joue contre Salin, la salle est blindée, tout simplement. Voilà, début de match. Voilà, shoot de notre petit intérieur. Petit intérieur, tout est relatif. Il est relativement grand. Boum, alors là, on a ce jeu de contre-attaque. Ça ne marche pas, regarde, sans élan. Tranquilou, le dernier, qui a 1m86. Ça, 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 ça mérite un like. Voilà, ça, ça fait du bien. En tout cas, le public était chaud. Chaud patate. Chaud patate, ça fait du bien. Boum, on joue la contre-attaque. Je n'ai pas pour moi. Hop, il décide de shooter directement ses trois points. Ça lève, l'arbitre, il lève les trois, indirect. Donc là, je vais venir corriger certaines petites choses avec vous pour progresser ou autre. J'attaque, je lâche à l'opposé, voilà, parce qu'il était tout seul. Bon, j'avais vite compris le match, je vous expliquerai après, mais voilà. J'essaie d'aller au bon, il me le met. Il a été vraiment bon, notre intérieur. Trois points encore, ça rentre. C'est rapide. Là, on essaye de jouer. Maintenant, il défend de loin. Donc, on shoot sur sa tête directement. Là, 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 il fallait rectifier. Là, 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 il fallait rectifier, shoot sur sa tête. Celui-là, il fait plaisir. En plus, il me touche un peu après. Donc, c'est vraiment sur sa tête, quoi. T'as compris ? Il fallait s'y attendre. Il m'attendait. Il savait déjà regarder mes vidéos pour certains ou autres. Donc, il n'y a pas de secret. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit peu oublier au début de match. Voilà. J'ai attaqué quand il fallait, mais pas trop. Voilà. Mais après, vers la fin de match, donc plutôt troisième carton, quatrième carton. Là, vous verrez, on a percuté beaucoup, mais beaucoup plus. Vous allez voir la grosse différence de toute manière. Et puis après, quand il y a un genre qui était loin, je n'hésitais pas, je shootais. Et puis, s'il était plus près, après, j'attaquais. Puis même des fois, s'il était loin, j'attaquais quand même et ça payait. Donc, voilà. Je vais vous remettre directement, tout simplement. Donc là, sur ça, hop, j'attaque fort. Bon, il y a faute en même temps. Oui, parce qu'il défend bizarrement. Là, il y a encore faute. Donc, je provoque deux fautes au zéro. Donc, ce qui est bien, parce que c'est un bon joueur en face. Hop, je mets mon premier lancer franc. Et normalement, le deuxième, il rentre dedans. C'est le switch. Ça fait du bien. Hop, on est très large. On est prêt à recevoir. Mais il y a shoot. Donc, on va au rebond au cas où. Mais comme il a été très bon, donc il n'y a pas eu besoin. Shoot de notre Kevin Mushi, le Nua 7, qui enchaîne à trois points également. Là, petit temps mort. Bon, voilà, c'est 3 minutes 20. Normalement, vous allez voir un peu le... Le suspens jusqu'à la fin. Si je vais vous faire vivre le suspens, c'est comme on l'a vécu. Là, le coach, il attaque. Bon, voilà, il n'a pas galéré. Ça se voit. Tout le monde était content dans les tribunes. Donc, voilà, là, j'attaque. Pareil, il défend bizarrement. Donc, on ne peut pas hésiter à attaquer sur une contre-attaque comme ça. En plus, il est plus petit. Là, on réattaque. Pareil, encore, je provoque une faute. Là, c'est la nuit pendant qu'on a tourné. On la redonne à notre France. Voilà, donc là, il y a quoi ? On se bat à 2 pour le rebond. Ça fait du bien de voir ça. D'habitude, il n'y a pas beaucoup qui se battent. Là, regardez, je coupe. Je suis largement devant. Je ne reçois pas forcément le ballon. Donc, ce n'est pas forcément grave. Mais c'est bien de couper. Là, je joue tout simplement comme si j'étais un poste 5. Voilà. Ah, on n'hésite pas. On essaie de recopier les mouvements des grands. Là, regardez la cheville. Quoi ? Là, alors là, les frérots, juste pause. La cheville, elle n'a pas tordu. Là, pour moi, elle a cassé. Je ne sais pas c'est quoi le diagnostic. S'il y en a qui sont de salins, dites-nous dans les commentaires ce qu'il y a eu. Enfin, ce qu'il a en tout cas aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va aller mieux. Il y a un maître de la glace qui va tout faire pour. Parce que là, la cheville, les frérots, je ne vais pas remettre l'image. Parce qu'elle est traumatisante. Mais la cheville, les frérots, là, c'est plus tordre. Oh, il a et ça. Enfin, bref. Voilà. La cheville. Donc là, on le sort comme des roquis. On le sort à deux. On le porte. Alors qu'il pourrait se débrouiller tout seul. Là, il me fonce dessus. Alors, j'essaie de me rattraper à sa jambe. Du coup, il me fait faute antisportive. Après, je m'en fous. Du coup, je réattaque. Je n'hésite pas. Même s'il me met encore un coup sur un côté. Du coup, vous avez vu, je m'écarte. Je suis assez loin pour aller chercher ce panier-là. Là, notre serbe qui attaque direct. Il a été très costaud. Je ne sais pas si c'est le fait de s'être entraîné avec de l'équipe N2. Mais en tout cas, voilà. Ça a fait du bien. Là, genre, regarde. Oh, il n'y a pas faute, monsieur l'arbitre. Oh, regarde. Oh, je touche l'épaule, le coude, le mot plate. Il n'y a pas faute. Ah, bref. C'est à faute. Voilà. Là, on essaie de voir. Je donne à notre chef qui essaie de jouer la faute authentiquement. Et là, l'arbitre. Il pionce. Non, bref. L'arbitre, c'est vrai que c'était assez bizarre. Mais ce n'est pas grave. Ouh là là, le petit step back, là. Oh, calme. Ah là là. Puis en plus, on encourage comme ça. On était vraiment à fond avec l'équipe. Là, j'essaye de jouer. Ce n'est pas possible. En même temps, vu la lure que j'attaquais, c'est normal. Là, un petit shoot à trois points. Pas besoin de se battre forcément. Bon, il a mis notre serbe. Le serbe, il a été très, très bon. Voilà. Un petit danseur qui nous met bien. Là, il nous met. Et là, franchement, il a été bien accompagné entre le danseur, lui d'habitude, qui fait le speaker. Et un ancien du club, Dimitri, qui est venu nous aider pour faire le speaker. Et franchement, ça, ça a mis de l'ambiance. Là, on attaque fort. Pareil. Donc, vous avez vu. Donc, je vais vous montrer. Attends, on va la remettre juste pour que vous comprenez. Donc là, ce genre d'attaque. Tu vois bien que quand j'attaque, boum, j'attaque. Il est loin. Mais ce n'est pas parce qu'en vrai, je peux faire ça souvent. C'est-à-dire que les gars, ils sont loin. J'attaque. Forcément, ils sont sûrement en bas. Mais en fait, après, tu t'en fous. Je le balance le ballon. Ça rentre, généralement. Mais si je fais ça tout le temps, ce n'est pas très basket, je trouve. Après, oui, mais c'est pour marquer. C'est vrai aussi. Mais regarde, c'est bizarre. Tu attaques. Il est encore sur toi. Mais tu sautes quand même plus haut. Du coup, tu fais une sorte de power bizarre double page chelou. Et en fait, ça rentre. C'est vrai qu'il faudrait que j'essaie quand même de le faire plus souvent. Quand je regarde ça, je vois que je suis capable quand même. Enfin bref, voilà. Là, contre-attaque main gauche. Donc là, comme vous pourrez remarquer, là, j'assomme beaucoup plus sur mon attaque. Donc au début, ils se disent, ah, Jimmy, il n'a pas fait grand-chose. Il fait machin. Et puis à la fin, boum, j'en rentre dans le lard. Quand tout le monde est un peu épuisé. Et alors que moi, le cardio, j'en avais encore sous la patate, sous la pédale. Donc voilà, c'est mes moments. C'est mes moments où je dois intervenir, où je dois être fort. Donc voilà, je me dois d'être là. Donc là, hop, regardez, je coupe. Je suis largement devant. Il ne me la donne pas. Il veut la jouer tout seul. Je ne sais pas. Je ne lui en veux pas. Il m'a fait des passes. Mais voilà, en tout cas, c'est dommage. On aurait pu y aller. Là, il m'arrache un peu. On loupe. Derrière. Et on ne sait pas ce qu'il y a. L'arbitre a disjoncté. On ne sait pas. Regardez là, là. Oui, il a perdu un boumou. Il ne s'en rend pas compte. J'ai kiffé. Il y va. Et là, il est où, là, boumou ? Il m'a fait trouver. Il m'a fait trouver. Donc là, il reste 1 minute 50, 67, 69. Boum ! Notre Kevin Mushi, il met. Ça nous fait passer d'un point. Il reste 1 minute 34. Là, le coach d'en face, boum, ça rentre. Donc là, forcément, il est content. Donc, par un 3 points, il me semble. Là, boum, j'attaque. Donc, direct contre-attaque. Là, regarde, je vais le remettre. Mais je ne me prends pas la tête. C'est-à-dire que... Et là, du coup, je spring direct. Tout le monde est content. Ouais, ouais, ouais. Hop, je spring. Je ne prends pas la tête. On prend plus vite que les autres. Hop, on y va. On fait un truc flotteur chelou. Mais je sais que ça rentre plus souvent. Hop, ça nous fait bien repasser à 72, 72. Ouais, dans 72, 73, d'ailleurs. Là, il y a faute directement. Ouais, il y a faute. Il fait 3 lancés. 3 lancés. Et là, les frérons, on est à 75, 73. Là, le coach d'en face. Les gars, c'est pupitaresque. Le coach d'en face. 34 secondes. Là, on est dedans. Là, le public, c'est... Voilà, limite à la sac. Je ne sais pas comment t'expliquer. Là, il va tirer son double pas. Je te l'explique en même temps. Il met son double pas. Notre serve, il arrive, il le bâche. Et puis, l'arbitre, il disjoncte. Il siffle faute. Pas faute, mais accordé, je ne sais pas quoi. Laisse tomber. Du coup, il reste 75, 75. Les arbitres, ils parlent pendant je ne sais pas combien de temps. Tu sais, ils échangent. Tu penses que je... Tu penses que je... Au moins, ils ont échangé. Alors là, c'est carré. Donc là, il faut prendre une bonne décision. Alors la décision, on va faire. Tu verras laquelle qu'on va prendre. Mais voilà, il reste 21 secondes. Vous, qu'est-ce que vous aurez fait dans les commentaires ? Vous, honnêtement, là. Qu'est-ce que vous aurez fait dans les commentaires ? Vous avez le temps d'y répondre, les frérots. Dites-moi, là. Dites-moi si vous avez déjà vécu ce genre de match. Dites-moi votre anecdote, les frérots. On veut savoir, nous. On veut savoir dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aurez fait pendant que le stress monte dans la vidéo, là ? Hein ? Vous, qu'est-ce que vous aurez fait ? Est-ce que vous avez déjà vécu ce moment, là ? Ce moment où il y a... Voilà. C'est... Tu vois, c'est compliqué, tu vois ? Donc là, on va voir. Vous allez voir, tout simplement, j'ai laissé exactement un peu plus pour... Eh oui, les frérots. Donc là, on est serp, tu vois qu'il parle encore. Mais je ne comprends pas. J'ai fait ça. Il n'y a rien, normalement. Un chat, mais c'est sifflé, là. Mais tu comprends. Ils ne vont pas revenir. Ils ne vont pas dire. Ah non, je me suis trompé. C'est vrai que j'ai fait une erreur. On va revenir sur le point. Ah ben, laisse tomber. Non, non. Non, non, vaut mieux. Voilà, c'est pas grave. Donc, 75-75. Là, c'est parti. Là, ça game. C'est le chrono, il partit, là. Les frérots. Là, on se met bien large. Voilà. Pour une attaque au cas où de notre Kevin. Les grands, ils sont prêts à attaquer comme des fous furieux pour le bâcher. Mais bon, c'est Kevin. 35 ans du VQ Basket. Il va vous montrer les choses. Voilà comment ça se passe. Bang ! Voilà, fin du game. 78-75. Merci, au revoir Salah. Merci d'avoir participé. À la prochaine. Et en tout cas, le public était là. Et ça, ça fait grave plaisir. En toute honnêteté, ça fait grave plaisir. Le public était sur, 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 sur excité. Une équipe en face, c'était intéressant de jouer. Vraiment intéressant. On savait déjà les attentes qu'ils avaient. Enfin, on savait déjà un peu comment ils allaient jouer. Donc là, voilà. Tout le monde est content. Ça fait plaisir, vraiment. Et quand je dis tout le monde savait comment on allait jouer, c'est-à-dire que, bon, ils savaient comment j'allais attaquer et tout ça. Donc, voilà. Tout le monde a su jouer son rôle. On a joué ensemble. Maintenant, il y a d'autres équipes. Il ne faut pas s'enflammer. Il faut rester la tête froide. Continuez à bosser les entraînements. Vous continuez à bosser aussi les entraînements. N'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discount, vraiment, qui va vous aider pour la plupart du temps, vraiment, à progresser. Si vous avez des questions, on va venir échanger et des petits clappings de fin parce qu'on est vraiment contents. Là, je vous laisse visionner la vidéo et je vous reprends juste à la fin pour quelques points positifs, négatifs. « Bien, 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 bien. » « Bien, 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 bien. » « Bien, bien, bien. » « Bien, bien, bien. » « Bien, vous avez tout donné, hein. » « Je vous ai entendu. » « Merci à vous, public. » « Bravo à vous, public même. » « Merci beaucoup pour ce spectacle, les gars. » « Bien. » « Tu dis à fond, ça s'il peut venir, tout le monde. » « C'est ça, les gars ! » « C'est ça ! » « On va voir, 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 les gars, hein ! » « Putain ! » « C'est ça ! » « Oh, l'arbitre, l'arbitre, elle... » « C'était bizarre, en fait. » « C'était des deux côtés. » « Allez, on ! » « La derby, ça ne joue pas, ça se gagne. » « Il va, là, tout le monde... » « Oh ! 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 » « C'est la p*** ! » « OK ! » « Ouais ! » « C'est... » « Bon, les gars, du coup, on est en train un petit peu de manger. » « Tranquilou. » « Il y a les gars, le choco, le coach qui a pris une technique. » « C'est pas le coach, c'est le joueur. » « C'est le joueur, joueur. » « Et ça a été le contrôle des passes ? » « Non, ça n'allait pas. » « Il y a des joueurs en face de ça, là. » « Comment les techniques ? » « Ah ! » « Non, mais voilà, les gars. » « Il me l'invite parce que je vais t'aider des patates. » « Ah, putain. » « Mais euh... » « Mais Lucas, ils ont gagné. » « Ouais, bravo ! » « Ils sont au cocktail. » « Ouais, bon. » « Et en plus, on ne l'a même pas touché parce qu'il gueule parce qu'on lui a tiré le short. » « Ouais, c'est vrai. » « Il gueule parce qu'on lui a tiré le short. » « On ne l'a même pas touché. » « Ouais, c'est vrai. » « Les points positifs, en tout cas de ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a su jouer vraiment collectif. » « On s'est battu. » « On y a cru jusqu'au bout. » « Et puis encore heureux. » « Sinon, voilà. » « Après, on a joué avec l'envie. » « C'est le derby. » « Le derby, c'est qui ? » « Quelle équipe en aura le plus envie ? » « Voilà. » « Je ne me suis pas frustré sur quelques doubles pas que j'ai loupé au début. » « Non. » « Quand ils étaient loin, je n'ai pas hésité à shooter sans me poser de questions. » « Peu importe le score qu'il y avait. » « Il était loin, je devais shooter. » « Après, je n'ai pas hésité aussi à me faire un petit peu absent comme Salan aurait voulu avoir. » « Puis c'est ce que je leur ai donné. » « Je me suis fait un petit peu absent. » « Derrière, je savais qu'ils allaient beaucoup venir fermer quand j'allais attaquer. » « Relâcher les ballons. » « Donc ça, j'ai pu le faire. » « Corriger. » « Parce qu'on revient de loin, les gars. » « Là, on revient de loin. » « Des trucs que ce n'était pas facile pour moi. » « En tout cas, voilà. » « Relâcher quand il fallait pour avoir une attaque, un shoot. » « Ça a payé derrière. » « Et puis après, quand il y en avait plus besoin et que tout le monde était un petit peu essoufflé. » « Bah là, on a été percuté, chercher des fautes. » « Et puis voilà, il s'a payé sur ça. » « Et puis j'en suis content. » « Après, le point négatif, c'est que bon, j'ai peut-être pas été assez au rebond. » « D'habitude, j'y vais beaucoup plus. » « Alors, peut-être que j'ai fait la fiat parce qu'il y avait des plus gros costauds. » « Il ne faut pas hésiter encore à aller au rebond. » « C'était peut-être pas nécessaire, mais il est toujours nécessaire. » « Il faut y aller, les gars. » « C'est très important. » « Les jambes, ça va. » « Toujours un problème de cheville. » « Tendon d'Achille ou je ne sais pas quoi. » « Je ne sais même pas si c'est ça. » « Il faut aller voir la kiné quand même. » « Il y a une jambe, j'ai fait de l'ostéo ou de l'éthiopathe. » « Ça va mieux. » « C'était les points positifs et négatifs. » « Vous avez vu, notre capitaine, il n'était pas là parce qu'il a pris trop de technique. » « Du coup, il a été expulsé. » « Il ne pouvait pas jouer ce match. » « Interdit, il devait rester à la maison. » « Donc, c'était très frustrant pour lui. » « C'est grave bien qu'on ait gagné. » « On est beaucoup moins. » « On doit faire jouer beaucoup de jeunes. » « Franchement, je les remercie de venir encore aux entraînements. » « Ils jouent les cobayes. » « Jouer les rôles de défense. » « Ils se donnent à fond. » « C'est très important pour nous aussi pour rester dans la course. » « Voilà. » « Parce que ce n'est pas facile. » « Comme vous, dans votre équipe. » « Comme partout. » « Avec la crise sanitaire. » « Avec les gens qui n'en peuvent plus. » « Qui veulent arrêter du jour au lendemain. » « Avec des petits... » « Enfin, voilà. » « Les gars, ils font les femmes enceintes. » « Voilà. » « On ne peut rien y faire. » « En tout cas, voilà. » « On garde le moral. » « On reste solidaires. » « J'espère que sur la chaîne de la Delta Family. » « En tout cas, nous, on restera bien ensemble. » « Dans les commentaires, dites-nous si vous avez déjà vécu ce genre de situation. » « Venez mettre en commentaire. » « Moi, je vais regarder, commenter avec vous. » « Parce que ça fait grave plaisir. » « Le like. » « Le bouton t'abonner. » « Tu sais que c'est grâce à ça que les vidéos, elles percent. » « Donc, c'est grâce à toi. » « Et puis, on se rejoindra pour le prochain match. » « En tout cas, il est contre Nancy. » « C'est un déplacement. » « Il ne faut pas louper ce vlog-là. » « J'ai une caca d'oeil dans les yeux. » « Là, je vais faire une petite photo pour mettre sur Insta la vidéo. » « Ouais, sort ! » « Si vous allez voir sur Insta, vous allez voir cette vidéo, les frérons. » « Vous allez voir le petit setup là. » « L'installation est belle. » « Pas d'installation. » « Et encore, il faut que j'achète encore d'autres trucs là. » « Et si vous connaissez un designer, même un monteur vidéo, tout ça, faites... » « Dites-moi les frérons. » « Il y en a besoin. » « Il y en a besoin. » « Il y en a besoin. » « İen a besoin. » « Il y a besoin. »